Bonjour et bienvenue dans cette vidéo récive captif où je suis avec François Néo sur le stand de Marine Pur à Interzo 2022. François Néo, vous le connaissez par tous ses réseaux, il en a plein. Je vais vous mettre les liens d'Instagram, Néo, TikTok, t'es partout. Facebook, Snapchat, OnlyFans. Non, je ne dois pas être un OnlyFans. Tu n'as pas d'OnlyFans ? Non, mais je devrais en faire un OnlyAquarium. OnlyRiff. Ça existe aux Etats-Unis, OnlyRiff en plus. Donc là, on est sur le stand de Marine Pur. On rigole, on rigole, mais il faut quand même que vous ayez la bonne info, la vraie, la seule, l'unique. Là, on va parler de ce produit-là qui devrait arriver sur le marché d'ici deux, trois mois ? Deux, trois mois. C'est prêt, ça existe déjà. On le distribue aux Etats-Unis et c'est déjà prêt. Il faut juste qu'on les expédie en France et ça sera disponible. Toute la gamme est disponible, sauf ça et les blocs qui ont été tout vendus, mais le temps que ça arrive. Donc là, on va parler des détails. Donc c'est un pod ? C'est un bloc de céramique, tout simplement, ultra alvéolé, avec une forme un peu rigolote d'oursin, on va dire. L'histoire, c'est qu'en fait, Algabarn, aux Etats-Unis, a un site de vente en ligne qui fait des pods, qui fait du phytoplankton et qui essaye de vendre des pods et qui offre dans tous ces packs, un bloc de Marine Pur qui était un bloc carré pour faire un home pod, donc une maison pour les pods. D'accord ? Donc on a juste changé un petit peu la forme pour que ça soit plus fun et sympathique et aussi pour une question de flow. Tu pourras voir ici que quand c'est empilé les uns dans les autres, le flow est un petit peu différent. Et puis par capillarité, l'eau peut remonter même s'il y a une partie qui est deux. Je vais vous montrer en zoom. Regardez un petit peu la porosité. Donc on en parlait tout à l'heure, il y a des bulles dans les bulles des bulles. Donc en fait, c'est le inception de la bulle dans la céramique. Mais en fait, c'est ça qui rend ce matériau extraordinaire et qui rend effectivement une balle comme ça, qui va représenter 1300 bioballs. C'est énorme, c'est 1300 francs plus puissant qu'une bioball qui était à l'époque, il y a très longtemps pour ceux qui n'ont pas la barbe blanche, ce qui se faisait de mieux. Je n'ai déjà pas la barbe, donc on ne sait pas quelle couleur elle a. Alors voilà, mais moi je connais quelqu'un qui a une barbe blanche et du coup, il était là quand ça a commencé les bioballs. Oh putain, je suis un dinosaure maintenant. Excusez-moi madame. Donc ça, c'est la grande nouveauté. La grande nouveauté sur le salon Interzoo 2022. Après Marine Pur est en France depuis à peu près trois ans, on va dire. Oui, ça fait. Distribué par Aqua Roche depuis trois ans, sous mon impulsion. Personne n'est dupe et sait que je suis le distributeur d'Aqua Roche sur le marché américain. Donc Aqua Roche étant un ingénieur en céramique et Marine Pur étant aussi ingénieur en céramique, il y a eu une bonne discussion les uns entre les autres. Et donc voilà. Donc depuis aujourd'hui, hier plus exactement, François Néo a repris la distribution de Marine Pur pour aider un petit peu Aqua Roche à se développer sur le marché français, italien, belge et compagnie. Donc maintenant, c'est moi qui fais la distribution, donc c'est pour ça que c'est moi qui fais l'interview avec toi. Merci de me laisser cette opportunité. Et donc là, il y a les bols qu'on connaît. Donc voilà, chez Marine Pur, c'est toujours le même matériau. Dans différentes formes. Dans différentes formes, pour des différentes utilisations. Tout simplement, c'est qu'on pourra avoir des petits filtres où un gros bloc comme celui-là ne va pas rentrer. D'accord ? Tu peux le voir, c'est léger. Voilà, un gros bloc comme ça, ça ne va pas du tout rentrer dans une petite filtration. L'avantage, c'est qu'un gros bloc comme ça, tu peux le couper en deux. Oui, et ça fera le même effet. Un bloc comme ça, c'est prévu pour jusqu'à 500 litres d'eau. Donc tu peux utiliser un bloc comme ça pour 500 litres d'eau. D'accord ? Et ça, c'est vraiment important. N'en mettez pas trop. N'en utilisez pas trop. Il y a des personnes en France, en Europe, et aux Etats-Unis, et en Australie, qui ont eu des problèmes d'aluminium. Oui. Soit-disant relargués par le marine pur. J'ai déjà fait plusieurs interviews à ce sujet. J'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube de Aquarium Partner. Alors, allez en anglais. Normalement, vous pouvez la traduire avec YouTube. Et on vous donne chiffre par chiffre. Preuve à l'appui que l'aluminium ne vient pas du bloc. On a fait un an de tests. Et on n'a pas d'aluminium. Ce qui est sûr, c'est que oui, le bloc de marine pur est la cause de l'augmentation de l'aluminium dans l'aquarium. Mais pas celui qui donne l'aluminium. Oui, il va le rendre disponible dans l'eau par l'action de certaines bactéries, peut-être. En fait, il va pomper. Il va être très efficace. Donc il va pomper et il va augmenter la présence d'aluminium dans l'eau. En récupérant l'aluminium de tout ce que tu vas rajouter dans l'eau, comme le sel, les ocides ferreux de l'antiphosphate, la nourriture, le charbon actif. Tout ça comporte un petit peu d'aluminium en petite quantité. Mais comme le produit va bien le capter, il va malheureusement laisser l'aluminium. L'aluminium va monter. Du coup, on va avoir un petit problème d'augmentation d'aluminium. Mais en fait, il n'y en a pas de problème particulier. Ce qui est important, c'est de ne pas en rajouter trop et de ne pas surfiltrer. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai le problème dans mon petit aquarium de 200 litres. Et on a eu le… comment dire ? J'avais tellement de matériaux. Je m'en suis servi pour un salon. J'ai tout laissé dedans. J'avais rien qui montait parce que ça pompait tout, 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 tout. Ne surdosez pas. Si on épure de trop, on vient aussi épurer ce qui est bon. Et à la fin, s'il manque ce qui est bon, c'est mauvais. Exactement. Non, mais il faut en laisser un petit peu. Un aquarium trop propre, ce n'est pas bien. Voilà. Donc, après, on a les petites… Voilà. Ça, c'est ce qui est très populaire, qu'on peut bien utiliser dans les petits filtres d'eau douce aussi. D'accord ? Ça fonctionne. C'est marine pure, mais ça fonctionne aussi très, très bien en eau douce et en eau de mer. Et vous pouvez très, très bien avoir un petit filtre. On va avoir… Je dois avoir un échantillon quelque part. Non. Voilà. C'est un petit filtre comme ça. Ça, c'est bien pour un aquarium de 250 litres. C'est… Aujourd'hui… C'est écrit sur la boîte. On va dire que la plupart d'entre eux… Enfin, des nouveaux récifalistes font des nanos, des petits bacs. Donc, à ce moment-là, c'est ce produit-là qui sera le plus adapté. Là où… Ici, on va être plus pour des 500-1000 litres. Là, on a une démo. Là, on a une petite démo dans un petit aquarium pour expliquer un peu comment ça peut fonctionner, comment le flot… Le flot… Alors, on a le plateau qui est ici, on a les boules, on a les pods et on a le bloc. Beaucoup de gens vont me dire, oui, mais un bloc de cette taille-là, ça ne pourra pas être anaérobie. On ne pourra pas manger les nitrates. Vu la porosité, ça doit passer au travers. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on parle purement biologique. Les bactéries à aérobie, donc celles qui ont de l'oxygène, sont en surface et mangent les nitrites. Ils mangent l'ammoniaque pour faire des nitrites, mais ils rejettent un gaz d'ammonium qui mange l'oxygène. Ça abaisse le taux d'oxygène dans le bloc. Qui crée donc une zone anaérobie sans oxygène et qui mange les nitrates. CQFD. CQFD. Donc, en fait, c'est tout simple, c'est biologique, chimique. C'est une réaction qui se crée par l'action des bactéries qui vont dégrader l'azote. Et comme elles consomment l'oxygène, ça abaisse l'oxygène. On a une pénétration de l'oxygène en surface, mais au centre, on n'en a plus. Exactement. Du fait de cette bulle dans la bulle qui est dans la bulle, on se retrouve à avoir des zones extrêmement anaérobiques qui hébergent des bactéries anaérobies, les nitrobactères, les nitrosomas. Ça, c'est le classique de la chlorophynie. Depuis toujours. Depuis toujours. On n'a rien inventé. La bio, elle ne change plus. Voilà, ça, tout le monde le sait. Tout le monde devrait le savoir. Si vous ne le savez pas, je pense que tu as fait une vidéo là-dessus. Sur les bactéries, je n'ai pas donné tous les noms, mais oui. Je pense qu'on peut trouver ça sur ton channel. Oui, oui, ça se trouve. Donc, en fait, on a vraiment un très bon résultat au terme de nitrates. Forcément, tu vas me dire et les phosphates. Par incidence, il va y avoir une captation des phosphates dans le bloc. Et ça, bon, alors, ce n'est pas fait pour, il n'y a pas de bactéries qui mangent les phosphates à 100%, mais il va y avoir un abaissement des phosphates du fait qu'on abaisse aussi les nitrates et les nitrites dans le système. OK. Donc, là, on a vu les petits, on a le pod. On voit que par capillarité, l'eau, elle monte dedans, même s'il n'est pas totalement immergé. C'est vraiment, je le plonge dans l'eau. Si je le sors de l'eau, vous voyez, toute l'eau s'en va. L'eau pénètre à l'intérieur vraiment de façon extraordinaire. C'est comme une éponge qu'on ne peut pas essorer. Exactement. Ce que vous pouvez rencontrer et ce que certaines personnes ont rencontré, c'est qu'au bout d'un moment, le bloc, vous appuyez dessus et votre doigt, il rentre dedans. Il se mouchit un peu. Il s'en ramollit un petit peu après les années. Ça, c'est très dépendant au pH que vous allez avoir dans votre aquarium. Les pH acides. On va dégrader toutes les calciques. Voilà, exactement. Donc, ça va rendre le matériau un petit peu smouché, mais ne le jetez pas, ne l'enlevez pas. Il fonctionne. En fait, c'est l'acidité de l'eau qui va le manger tout doucement. Normalement, un bloc comme ça, ça ne se change pas. On n'a pas besoin de le changer. Les bioballes, on ne les changeait pas non plus. Mais ce que vous pouvez faire, c'est rajouter quelques boules de temps en temps et en enlever d'autres. Ou prendre des boules pour faire un nouvel aquarium. Oui, on peut venir ensemencer, transmettre les bonnes bactéries. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est l'ensemencer avec de l'aquamicrophone, avec du Prodibio, avec du Hélos. Si vous prenez du Hélos, c'est mieux. Si vous prenez du Prodibio, c'est bien. Mais si vous voulez prendre d'autres marques que je ne connais pas, vous pouvez les utiliser. Il y en a plein sur le marché. Oui, au niveau de la bactérie, tout le monde en a. Je pense que tout le monde en a. Il y en a des plus ou moins bonnes. La France est très efficace pour les bactéries. Si vous voulez acheter français, c'est le bon moment. Parce que là, pour le coup, vous aurez une des meilleures bactéries sur le marché. Voilà, c'est ça qu'on peut vraiment dire. C'est dispo. Vous les trouvez en ligne sur les meilleurs sites à Internet en ligne, dans certains magasins. Et je pense que toute l'année 2022 et 2023, vous allez en trouver de partout. Parce que la distribution a légèrement changé. Et voilà. Voilà, donc on va en trouver un petit peu plus partout. Et là, on a fait le tour de la gamme. Voilà, la gamme est assez simple. Enfin, il y a... Un, deux, trois, quatre produits. Il y a cinq produits exactement. Et deux conditionnements pour les boules. Vous allez à 1,9 litres pour les boules et 3,8 litres. Voilà. 1,9 litres, ça traite à peu près... De tête, en regardant le poquet. Voilà, je n'ai pas le truc. 22 mètres carrés. Je crois que ça, ça traite à peu près 1,9 litres, 500 litres au-dessus. Il y a 200 litres à peu près. J'ai fait une petite traduction dans mon oreillette. Ah. Voilà. Il y a mèles sont moins forts dans l'oreillette. Voilà, on a à peu près, pour 200 litres, 250 litres, on va avoir un petit bloc comme ça. Et après, celui-là, on l'a en double, en fait, pour 500 litres. Voilà, il existe en 500 litres. En 3,8 litres, c'est l'équivalence d'un bloc. Donc, ça va vraiment dépendre. Si vous voulez remplir une vieille colonne de débordement, par exemple, vous pouvez mettre les boules dedans. Comme on faisait avec les bio-balles quand j'avais 20 ans. Oui, ça se fait toujours. Mais même dans les gens qui ont des filtres avec des chaussettes, vous pouvez les mettre dessous, il y a beaucoup d'eau. Les boules et les pods, on va plutôt les utiliser dans des endroits où il y a beaucoup de courant. Le bloc, on va plutôt dans l'endroit où il y a un courant passif. Ça peut très bien arriver, on va dire, là où vous avez votre écumeur, vous le posez à côté. Tout à fait. Et petite info, news, on a aussi qui va arriver dans 4, 5, 6 mois, un petit bloc en plastique dans lequel vous pourrez mettre soit vos boules, soit vos blocs, et qui vous permettront de les déplacer plus facilement, même s'ils sont un peu smouchés. Et ça, c'est plutôt top. Ça, ça va arriver. C'est un peu comme ce qui se fait en DIY, en impression 3D. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver sur le marché dans 3, 4 mois. Pour l'instant, on a designé, on l'a montré. Si vous faites 2, 3 vidéos un peu de partout, vous les verrez peut-être. Voilà, ça va arriver et ça vous permettra aussi de servir de... De rangement ? Pour poser l'écumeur quand vous avez trop de niveau d'eau, par exemple. Ça évite de le poser directement sur le bloc. Oui. Et ça fait une petite table de mat. Je pense comme ça. Impeccable. Voilà. Bon. Merci. Cette vidéo, elle est plutôt complète. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces vers le haut. Abonnez-vous, les cloches, tout ça. Je vous mets les liens vers les réseaux sociaux de François. Et toutes les infos en description et dans l'article qui va accompagner cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Pour d'autres vidéos de Récycoptif. A bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada